et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec au liège et aujourd'hui on se retrouve pour du chaman agro alors pourquoi ce deck tout simplement parce que je ne sais pas vous mais moi j'en ai marre de ces paladins secrets dans le ladder on ne voit que ça c'est vraiment très très fort et très très difficile à contrer mais mais il ya des très bonnes réponses notamment ce deck ce deck qui est très très plus rapide que le paladins secrets et qui va vraiment lui mettre une grosse pression et le finir avant qu'il n'ait le temps de se développer alors qu'est ce qu'on a dans le deck tout simplement on a les lépreux le sergent on a déjà vu une version similaire il ya quelques jours dans une des déclistes mais je ne l'ai pas présenté on a sir finlay qui nous permet d'aller chercher le pouvoir héroïque du chasseur éventuellement du démoniste pour piocher des dégâts ou alors du druide pour amener tout simplement un petit combo avec le marteau du destin qu'on aura petit buff de deux dégâts au lieu d'un tout simplement le troc qui va profiter de la surcharge justement le golem totemique qui peut être très très bon juste derrière en tour 2 très très bonne prise de board évidemment grosse agression sur le board à côté de ça on a les esprits farouche qui vont nous permettre de temporiser le board de protéger nos serviteurs voire même d'agresser en soi c'est vraiment très très fort on a cavalier d'argent et chevaucheur qui sont souvent plus des serviteurs entre guillemets finish mid game voilà qui peuvent être sympas en combo évidemment avec les sergents grossiers à côté de ça armes croc croc on veut pas spécialement le garder en mat départ vu que ça combat souvent avec le marteau du destin ça amène 10 points dégâts c'est souvent un très gros finish du deck évidemment les éclairs les éclairs qui peuvent être gardés en mat départ pour répondre au deck agro et potentiellement buffet très rapidement le trog lorient terre pour passer souvent les taunts ou des cartes un petit peu relou vous connaissez vous avez l'habitude crépitement de gros dégâts lorient lave qui enlève la surcharge et qui nous permet souvent en fait partie d'envoyer beaucoup de cartes à surcharge tout en enlevé tout en enlevant ce défaut pour l'étale plus facilement en deux tours à l'étude l'adversaire plus facilement savant ancestral qui nous permet de renouveler notre deck qui allait chercher plus facilement les dégâts manquants l'explosante lave encore une carte à gros dégâts attention que on peut se permettre dans certaines situations d'utiliser ces cartes là parfois de façon défensive histoire d'assurer le kill ou de d'éviter de se faire tuer trop rapidement bien sûr c'est pas toujours tout dans la tête il faut savoir adapter à la situation et le reste j'en ai parlé donc voilà avec très très agressif et je vous propose de d'aller checker ça en la dehors on va voir d'ailleurs si on arrive à passer les jordes avec ce mec alors on est parti directement et quel hasard comme par hasard un paladar secret c'est étonnant c'est étonnant pas j'imagine que ce paladar secret on voit on voit vraiment que ça est encore une fois c'est vraiment la raison de jouer ce genre de deck ou l'est de ce genre de deck à gros qui sont plus rapides que le paladar tout simplement parce qu'on arrive déjà à lui mettre une pression et à le tuer souvent vers le tour 6,7 au moment où le paladar secret prend vraiment toute son importance sa valeur avec justement l'adversaire mystérieux alors en main de départ on va juste garder le golem de timide qui me fera un bon tour 2 et on espère vraiment à chercher un tour à du style fidelet lépreux ou troc ça ne fait quand même cinq montées à et si j'ai le sergent ça marchera aussi donc on peut même compter sur cette montée à qu'on espère choper en trois cartes vu qu'on a les deux cartes maintenant plus la carte qu'on va récupérer après donc il y avait vraiment énormément de chance pour qu'on récupère ce fameux thé à donc on parle là dessus tu es assez sûr voilà t2 on aura le golem tour 3 par contre on aura de la surcharge donc forcément on devra aller jouer un t2 ou un t1 que soit le totem voire même sa valeur ancestrale qui peut être intéressant est ce que je fais le trade ici je pense que oui la gardienne faut pas la laisser grossir autrement elle va devenir un peu trop trop difficile à gérer par la suite et elle pourrait devenir rentable et on y va et là directement la 3-4 il peut pas la gérer de suite il va être obligé d'attendre un ou deux tours pour la gérer ça dépend de sa main tout simplement s'il a une bonne main de départ ou pas déjà si par son token c'est la merde apparemment non est-ce qu'il n'est pas de chercher sa pièce la mini robot peut-être simplement mini robot remporte peut-être jongleur token waouh ça c'est faible ça c'est très très faible donc ça nous arrange ça nous arrange un tour faible ça nous permettre de continuer à agresser malheureusement malheureusement j'ai pas d'autres golems tout aimé qu'à poser ou à petit a donc soit je fais un totem soit je pars sur le savoir alors le savoir qu'est ce qui se passerait je retrouverai autour 4 avec deux manas est ce que ça vaut le coup peut-être peut-être parce que ça me bloquera mon tour 4 par contre ça m'amènera peut-être plus vite marteau pour le tour sec donc je trouve ça relativement intéressant donc je vais je vais me permettre de le faire sachant qu'on peut peut-être justement avoir une carte orion orion de laf pour enlever la surcharge ce n'est pas le cas mais c'est pas trop grave j'avance tout en gardant le bord donc c'est pas grave c'est pas grave tour 4 je vois rien d'intéressant pour le mois à part peut-être un crépitement mais même ça par un petit peu compliqué optimisé ici est ce qu'on le voit dans la tête c'est cher par contre sur un jongleur ça peut s'envisager voire même l'éclair reste à voir quel est le secret quel est ce fameux secret à on a tout raté la sors là du coup on pourra envisager éclair lépreux ce qui va dire qu autour ça et qu'on aurait un surcharge donc il nous resterait quatre de manas donc des tours trois serait joué certainement l'esprit farouche le tour d'après ok ok si c'est le venger ça viendrait buffer ici je pourrais éventuellement trade ouais à ce moment là autant peut-être que je fasse le trade plus éclair ici ce serait plus intelligent en soi mais si c'est la rivage de toute façon j'aurais quand même envie de le gérer le jongleur j'ai pas envie de le laisser donc donc on va partir là dessus il ya vraiment que si c'est le nombre ça qui fait ce que c'est dommage que j'ai correcte prendre le couteau sur mon golem et de le perdre autrement je me l'épreuve pour tanker ce fameux potentiel couteau ouais go et en plus j'ai directement l'info sur le repentir donc c'est pas plus mal donc je vais dans la tête et j'envoie l'éclair sur le jongleur le repentir honnêtement aussi il était très peu probable pour deux raisons première raison c'est qu'on ne le voit presque plus à cause de tous ces décas gros fait repentir ça sert à rien actuellement avec tous les décas gros en ladder en tournoi c'est un peu plus de raisons mais là ici en ladder c'est c'est voilà c'est moyen et à côté de ça en général quand il est présent c'est en hausse l'exemplaire donc très très rare dans les decks j'ai le lava burst ici qui me permet de gérer facilement le crash vase malheureusement j'ai pas l'orion donc si je fais la explosion clave en français je me retrouve avec deux surcharge pour le tour 6 c'est à dire 4 de mana ce qui me bloque toujours en termes de cartes pour jouer qu'une par une c'est un petit peu dommage mais ça me permet vraiment de passer le crash vase donc je pense vraiment que c'est la bonne option ou pour envisager le crépitement à mais s'il fait pas ça que si c'est une chance sur deux dans une situation un petit peu délicate donc ouais l'explosion de lave est largement au dessus bien que j'aurais pu tenter le totem crépitement mais c'est vraiment trop risqué à mon sens on garde le board ce golem qui est là depuis le tour 2 on l'avait dit il va être compliqué à gérer et ça nous permet de contrôler le board et on a une main vraiment très intéressante pour burst il a 20 fois de vie il arrive à temporiser heureusement pour lui mais ça va partir il y a un moment où pendant un ou deux tours j'ai le full burst et il va tomber il va tomber comme une feuille et c'est tout ok ouais c'est très très fait pour lui ce tour là est ce que j'envisage un croc croc pour gérer la gardienne ça pourrait s'envisager mais ce que est ce que je me dis pas là j'ai full face je pense que les loupes je vais les mettre maintenant pour temporiser ce qui me permettra d'envoyer mes cartes charge de manière plus optimale derrière qu'elles seront potentiellement protégés ce pays là je suis d'accord la vraie question c'est ce que je fais la croc croc ici tout dépend en fait de mes dégâts dans ma main et actuellement vu que le paladin secret ne joue pas d'huile est-ce que j'ai pas de la garder pour taper dans la tête 3 4 5 5 plus allez on va dire 4 j'ai 9 fois de dégâts direct 10 12 12 il va bien retape une fois là on a casse poids de dégâts je pense qu'il vaut mieux que je le garde est ce qu'elle va vraiment poser des soucis cette gardienne je ne pense pas j'aurais pu taper directement mais 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 on a vu que je vois crash vase donc peut-être la garder pour un second crash vase et pour gérer les trades facilement de toute façon j'aurais le temps de claquer mes dégâts j'aurais clairement le temps je suis en cours presque full vie donc il n'y a pas de soucis voilà il temporise comme il veut et il est toujours là depuis le tour 2 normal c'est ça c'est le beau jeu ou pas est ce que c'est le tour rouge au laine je pourrais décider d'envoyer le chevaucheur comme ça il aura deux cibles à gérer et je garderai une carte à trois points de dégâts donc je pourrais mettre chevaucheur plus le crépitement imaginons que ça fasse 6 ça me ferait neuf fois de dégâts et derrière j'aurai encore 6 je m'y perd donc on a dit combien 6 9 10 12 14 on peut l'envisager de toute façon je pourrais piocher après à la la petite 6 bon sac pas grave sachant que dans le deck qu'est ce qui a principalement des dégâts des cartes à dégâts donc les top decks sont forcément des dégâts en tout cas très très souvent voilà l'adversaire qui arrive tour 7 c'est exactement ce qu'on a dit en début de il arrive mais c'est trop tard c'est trop tard le travail est déjà fait les dégâts sont déjà là et il est mort avant de pouvoir profiter de de son adversaire le noble sacrifié ce qui va s'activer le deuxième et nous on trouve avec 3 6 8 points de dégâts gg on va mettre la croquant ici on va gagner du temps taper en une fois allez allez voilà le deck est loin d'être compliqué à jouer juste vraiment optimisation de la main de départ et avec ça vous pouvez contrer assez facilement les les petits paladas secret on va refaire une game quand même franchement pour le coup si on tombe sur la palada secret tant mieux parce que c'est vraiment là la raison principale pour laquelle je joue ce deck les autres match up qu'est ce qu'on peut dire ces autres match up un voleur on va être favorable ouais forcément je vais me mettre en occupé parce que si je me fais spam ça va être horrible est-ce qu'on garde le martel du gestor en maths départ non non sauf peut-être dans certains match up ultra contrôle dans lesquels on en aura vraiment besoin mais c'est vraiment même déconseillé faut vraiment avoir une main au petit pour faire ça imaginons si vous avez trog si vous avez également le golem totemé que vous savez que vous aurez un bon early game vous pouvez vous permettre de le garder dans des match up du style prêtre guerrier ou vous ne pouvez pas gagner ou quasi pas gagner sur le marteau du geste à moins d'avoir une sortie vraiment misérable en face en maths départ on enlève tout ça on est à nouveau contre paladas secret je pense pas que ce soit le même je dis paladas secret mais on voit que c'est encore une fois c'est vraiment j'ai pas fait j'ai jamais vu un deck autant présent dans la méthode en tout cas depuis j'ai commencé le jeu je vois que ça je vois que ça et ça me donne des nausées ok j'ai une main dégueulasse j'ai pas de terre j'ai pas de t2 enfin pour prendre le bord en tout cas donc dangereux de situation c'est pas bon du tout parce que qui va se passer une pause du board et nous ben on n'a pas le bord et ne pas avoir le bord c'est la merde c'est la merde donc donc est-ce qu'on part du principe qu'on va jouer à deux t3 maintenant plus le suivant le tour d'après qu'on full all in c'est peut-être une option viable je pense que oui surtout si c'est pas le noble parce qu'il galère à gérer cavalier on va voir ok c'est le noble sacrifice c'est un petit peu dommage c'est pas trop grave mais c'est peu dommage quand même et là contrairement à la game d'avant on n'a pas cette prise de board et cette prise de board est vraiment importante et hélas c'est la merde là c'est la merde va simplement se faire défoncer donc on a beau avoir un bon match up ça n'empêche que une sortie de merde et on est on est refait et voilà mais ça ça arrive trop tard ce serait enfin en même temps je dis ça mais on l'aurait même joué théâtre que lui au rejet la remporte t2 que c'était c'était pas au fait c'est pas non plus le théâtre qu'on veut quel est le plan quel est le plan en soi j'ai envie peut-être de garder chevaucheur pour le sergent sans quoi j'ai peut-être galéré à le rentabiliser mon petit sergent en dégâts directs on pourra envisager le le savoir ancestral pour piocher directement le problème c'est que je vois deux sur charges de tour 4 ok j'ai le rayon mais à ce moment là je fais quoi je fais un éclair je vais essayer chercher du style lépreux 3 ou autre à la est ce que je le mets quand même non je le garder ce serait vraiment trop le donner j'ai le rayon qui peut être joué mais c'est dramatique parce que autant on a énormément des gamins autant lui les a sur le board ce qui fait que tous les tours il est devant il est devant je pense qu'on pourrait déjà on pourrait déjà dit flag et main j'ai quand même voir si je peux faire quelque chose mais je ne pense pas je ne pense pas en gros j'ai beau orion je me retrouve avec quoi avec deux de mana et si je mets le golem totemique je bloque d'office le marteau du destapo autour d'après ce qui est dramatique donc orion plus totem non mais je pense que c'est perdu je pense vraiment que je perds mon temps regardez mes poids de vie je suis vraiment derrière on peut pas on peut pas revenir on n'a aucune à eux c'est une paire de torse gamin jiji on va s'y faire une dernière il ya déjà à peu près 2000 légende si pas de bêtises on est le casse du mois allez c'est reparti vraiment c'est le danger c'est le danger essayez d'aller chercher votre early game vos tours à le tour 2 comme comme on l'a vu le golem totemique on peut le garder mais ça s'arrête souvent là t1 t2 prise de board et derrière ensuite une fois qu'on a pris le board on le contrôle le temps pour x tout en afficheur de déploie de dégâts bois c'est le principe des agro alors si c'est du freeze on est derrière mais on peut quand même mettre une bonne pression et si c'est du tempo image tempo on peut on peut facilement prendre le board il faut juste faire attention à l'attice flamme qui peut être dramatique pour nous je vais garder le trog ici et espérer aller chercher un petit t2 le golem serait parfait waouh ça c'est la main que vous voulez un t1 t2 parfait il manque juste un autre golem totemique pour le tour 3 sachant qu'on aura la surcharge donc on aura seulement deux manas au tour 3 et dans ce cas là on sera on sera à god je je pense qu'on va être bien on prend un petit peu de temps pour ce milgan il réfléchit juste maintenant à voir si c'est de ma chris dans tous les cas si ça ma chris on doit pas se prendre la tête il faut vraiment l'agresser et c'est terminé de la partie le plus rapidement possible avant qu'il aille chercher ses cartes défensives ses secrets saison et là son à l'extrata pour se remonter peut-être sans quoi c'est juste un gagnable un éclair peut-être à savoir ok donc j'ai j'ai pas d'infos à le savon c'est joué dans tous les mages j'ai aucune info sur la liste adverse j'ai posé le golem la vraie question c'est est ce que je fais le trade ou pas alors si je pense qu'il a un éclair en main je fais le trade autrement je fais et en cours je pourrais même quand même envisagé de face même s'il avait un éclair sachant que si je fais le trade il faut quand même venir faire un petit hero power coup de foire héroïque ici oui non je vais choisir de deux têtes pas de tour 3 simplement totem peut-être voilà il fait le trade avec le ping donc on a bien fait on aurait on aurait perdu deux points dégâts donc sorti assez lente ça fait penser à un match frise à première vue mais n'est pas assez d'infos le tour 3 va certainement nous donner la fou qu'on veut qu'elle déc est ce qu'on en fasse ça fait vraiment un côté pervers à la moustache il va falloir que j'enlève les gars je peux plus là allez allez ah mais ça des nouveaux plateaux de jeu en fait ouais toujours zéro info un savant est ce que j'y vais all-in je pense que je fais chevaucheur sergent et jou-line jou-line dans le sens où de toute façon même si c'est un match que ce soit du match frise ou du match tempo ce genre de play je devrais le faire un moment attendez est-ce que j'ai pas fait une grosse erreur là oui j'ai fait une grosse erreur j'aurais dû faire d'abord le sergent ici puis ensuite le chevaucheur dans le cas où c'était effectivement le match tempo et qui jouait une entité je vais un peu trop vite mais j'ai bien l'impression que c'est du match frise remettre un savant sans rien faire au tour 3 c'est un peu faible donc c'est une course c'est une course aux dégâts ah non ok pas du tout pas du tout c'est un majatislam très très lent sur sa sortie qui nous joue contre sort ou peut-être dupliquer à première vue je les vois croissait souvent les dupliquer maintenant mais je pencherai plus vite sur le contre sort aïe 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 donc vraiment la tislam le danger waouh la tislam qui de suite fait le travail donc il avait quatre cibles il avait quatre cibles possible et la tislam il a dit je vais tuer celle qui a un poids de vie et l'autre qui a un poids de vie au calme comme ça c'est moi le boss ok je teste pas bon on envoie le marteau mais en soit c'est bien pour lui c'est bien ça essaie de donner un peu d'espoir mais ses poids de vie là ils sont à 14 ils sont à 14 et moi les miens sont à 30 moi j'ai le marteau qui est équipé et j'ai full des gammes tout simplement donc en deux tours là je dois lui mettre la carotte je pense il ne joue pas du quart défensif comme la plupart des decks à gros tempo mid game donc c'est une bonne nouvelle je réfléchis est ce qu'il pourrait quand même jouer du ton bah oui des images comme on l'a vu mais c'est tout voilà l'intelligence qui est encore une un aveu de faiblesse en soi il nous dit clairement j'ai rien à jouer je fais piocher mais mais piocher ça peut la merde dans cette situation si le portail qui peut être dangereux le portail le portail ça peut toujours être dangereux on sait jamais ce qui va en sortir peut-être à l'ail peut-être à tonte et il rentrait dedans il va rentrer dedans ceci est clairement une entité je pense donc entité et contre sort je pense je peux envisager l'éclair pour se faire counter spell et la croque rock dans la tête plus un totem et le prochain tour je ferai le lava burst et je ne jouerai pas le chevaucheur ok on va commencer par le petit totem comme ça on en a le spell power et si c'est pas contre sort ben je le tue simplement je le one shot maintenant contre sort évidemment bien sûr c'était c'est assez logique et là on va le mettre de suite à 4 points de vie alors certains vont me dire ouais tu tu fais de la mauvaise pub tu montes des decks à gros c'est pas bien les mecs vont jouer ça sur le ladder j'ai envie de vous répondre déjà ils ont pas besoin de moi pour jouer des decks à gros les mecs ensuite seconde dos ce deck ne coûte pas très cher et je conseille clairement ce genre de deck pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cartes tout simplement si vous les montez il n'y a pas trop il n'y a pas 36 possibilités vous pouvez pas jouer contrôle si vous n'avez pas les cartes contrôle et et dernièrement comme chez 10 c'est vraiment surtout avec qui contre qui compte ce fucking palada secret donc j'invite vraiment un maximum de monde à jouer ce genre de deck pour contrer peut-être les paladas secrets qui sont qui sont vraiment horribles et à l'inverse ce genre de deck chamane à gros et peut-être plus facilement comptable comptable que le palada secret avec des decks anti agro du style prêtres et guerriers notamment qui qui ont vraiment une bonne base défensive voilà après bon façon chacun joue ce qu'il veut et comme chez dit avant tout ce que je veux faire moi c'est essayer de proposer un maximum de deck que soit agro contrôles combo je cherche pas à savoir c'est dès qu'intéressant je les présente j'ai forcément mes préférences et comme vous avez pu le constater le palada secret dernièrement ça ça me rend très très salé ça m'énerve beaucoup un peu comme le grimpa 3 à l'époque tout simplement parce qu'encore une fois on rentre dans dans une meta où il ya un deck qui est plus fort que les autres et ça ça me plaît pas du tout on le voit au tournoi enfin certains ont peut-être suivi le tournoi de noël sur millennium je me suis pris j'étais à 1-0 j'ai pris trois trois défaites sera palada secret du coup bah forcément ça m'a un peu blasé je suis allé en ladder j'ai joué un deck contrôle je me suis repris 2-0 par palada secret bon ça s'est joué chaque fois pas grand chose mais justement vous jouez contrôler la game dure longtemps pour vous faire sortir contre ce genre de deck qui au final est trop fort tout simplement et trop fort donc c'est un petit peu d'espoir donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à tester le deck n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu évidemment si ma moustache vous plaît non c'est un trolle bien sûr je vais enlever ça très très vite faut vraiment que je la perde là c'est horrible je sais pas quand est-ce que je l'enlève à mon avis je vais durer deux trois jours avec et puis je la je la coupe et c'est fini tout ça allez moi tu dors plutôt fort à très bientôt les gens tchao